Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour le résultat de Smackdown du 23 octobre 2020 Mais d'abord je tiens à vous remercier Car hier je vous avais demandé de m'aider en téléchargeant le jeu Red Shadow Legends Et en jouant au tutoriel On avait un objectif de 115 téléchargements complétés Et vous avez explosé l'objectif, on est déjà à plus de 120 Donc merci à tous car grâce à vous Catch Club va avoir une nouvelle caméra dans quelques semaines Et bien entendu merci à Red Shadow Legends Je rappelle que la vidéo pronostique de Hell in a Cell est sortie hier Et je rappelle également qu'on se retrouve deux fois dimanche soir D'abord à 20h en direct sur Twitch Pour le live kick-off Hell in a Cell Puis rendez-vous quelques heures plus tard à minuit heure française dimanche soir Pour le live réaction Hell in a Cell Mais cette fois-ci sur Youtube Allez c'est parti on passe au résultat de Smackdown Et hier soir on a démarré avec le Kevin Owens Show Et l'invité de Kevin Owens était Daniel Bryan Bryan nous dit qu'il est très excité d'être de retour à Smackdown Il a hâte de voir ce que vont donner les prochaines semaines Quel catcheur va sortir du lot Et Bryan ajoute que selon lui Il devrait y avoir un titre défendu chaque semaine à Smackdown Et ça devrait être le titre intercontinental Puis Kevin Owens enchaîne en parlant de son palmarès Il dit qu'il a accompli beaucoup de choses à la WWE Mais il n'a jamais été champion par équipe Donc il propose à Daniel Bryan de former une équipe à Smackdown Mais Daniel Bryan n'a pas l'air très emballé Car il nous rappelle que Kevin Owens est connu pour trahir ses meilleurs amis Sauf que Owens lui dit que maintenant il a changé Donc il faut oublier tout ça Puis Daniel Bryan et Kevin Owens ont été interrompus par Robert Roode et Dol Ziggler Roode et Ziggler qui prétendent être la meilleure équipe au monde Derrière nous avons le droit à l'entrée des champions par équipe Les Street Profits Et les Street Profits ont tout de suite été interrompus par Shinsuke Nakamura et Césaro Donc dans le ring nous avons Daniel Bryan, Kevin Owens et les Street Profits Et à l'extérieur du ring nous avons Césaro, Shinsuke Nakamura, Robert Roode et Dol Ziggler Les gentils dans le ring, les méchants à l'extérieur Daniel Bryan se retourne vers Kevin Owens Et il dit que c'est peut-être le moment de tester S'ils peuvent former une bonne équipe Et là ça part en bagarre générale Et forcément ça nous mène à un match 4 contre 4 Avec les 4 gentils contre les 4 méchants Énormément d'action comme vous pouvez l'imaginer Avec 8 catchers dans le ring Et vers la fin du match tout le monde se bat à l'extérieur Donc Kevin Owens en profite Il effectue un splash sur tout le monde à l'extérieur du ring Puis Montes Ford se retrouve dans le ring avec Césaro Il enchaîne avec son énorme splash Pour la victoire Et après le match les commentateurs nous expliquent que plus tard ce soir Roman Reigns va nous expliquer quelles sont les conséquences tribales pour Jey Uso Puis on se retrouve dans un tribunal pour le procès entre Otis et Demise Donc d'un côté on a Otis qui n'a pas d'avocat De l'autre côté nous avons Demise, John Morrison et leur avocat Nous avons Ron Simmons qui est présent dans la salle Et le juge n'est nul autre que JBL On démarre avec les arguments des deux parties Et Demise explique que ces dernières semaines Otis l'a victimisé moralement et physiquement Le comportement d'Otis n'est pas digne d'une superstar de la WWE Donc Miz dit que c'est son devoir de prendre la mallette à quelqu'un qui a un tel comportement Et Otis lui répond simplement en disant qu'il mérite d'avoir la mallette Car il a remporté le match Money in the Bank Y'a pas plus logique Et même l'avocat de The Miz et John Morrison dit que Otis a plutôt raison Donc The Miz vire directement son avocat Et pour info ce n'est que la première partie du procès On va avoir la suite un peu plus tard Puis on passe aux coulisses et on retrouve Daniel Bryan, Kevin Owens et les Street Profits en train de célébrer Daniel Bryan qui a sorti la blague de la soirée hier soir Car il voulait checker les Street Profits avec les points Donc ça en anglais ça s'appelle un fist bump Sauf que là il s'est tourné vers les Street Profits Il a montré ses points et il leur a dit Fistez moi les gars Et une fois que Daniel Bryan se retrouve tout seul Il est rejoint par Sami Zayn Sami Zayn qui n'a pas aimé les déclarations de Daniel Bryan lors du Kevin Owens show Zayn dit qu'il n'est pas d'accord avec le fait que le titre intercontinental soit défendu chaque semaine Car selon lui le titre est spécial Donc c'est au champion de décider quand il va le défendre Et contre qui il va le défendre Donc Sami Zayn nous dit que tant qu'il est champion Daniel Bryan devrait garder ses opinions pour lui Car Sami Zayn ne va pas changer sa manière de faire On enchaîne avec le second match de la soirée Zayna Vega contre Bianca Belair Comme vous le savez on avait le droit à pas mal de vignettes ces dernières semaines Pour hyper Bianca Belair Donc bien entendu hier soir elle a remporté le match en moins de 3 minutes Avec son K.O.D Puis après la pub on retrouve Shorty G dans le ring pour une interview avec Kayla Braxton Et Kayla Braxton demande à Shorty G pourquoi est-ce qu'il a voulu avoir un match Face à Lars Sullivan Et là Chad Gable explique qu'il n'a pas été drafté à Roy Il n'a pas été drafté à SmackDown Donc ce soir il veut prouver qu'il mérite d'être ici Et il va faire bouger les choses Derrière nous avons le droit à l'entrée de The Freak Lars Sullivan Et même si Chad Gable a un petit peu essayé on va dire en début de match Au final il s'est fait démolir par Lars Sullivan Qui a remporté le match en environ 2 minutes Et tout de suite après le match alors que Chad Gable est à peine en train de se relever Kayla Braxton lui demande comment s'est passé le match Elle lui demande un petit peu ses réactions Et là Chad Gable dit simplement J'en ai marre je démissionne Puis on passe dans les coulisses et on retrouve Seth Rollins pour une interview Alice Ashton demande à Rollins ce qu'il a pensé du fait Que Murphy avait l'air de s'amuser la semaine dernière en l'attaquant Et Rollins répond en disant que s'amuser C'est ce qu'il va faire ce soir lors de son match face à Murphy Rollins nous rappelle qu'il est le messie Et Murphy n'est qu'un disciple Rollins est un sauveur Et Murphy n'est qu'un suiveur Donc Rollins nous dit que ce soir il va réexpliquer son rôle à Murphy Et il va bien s'amuser Puis la caméra passe dans une loge privée très luxueuse Avec plein de nourriture sur une table Et on peut voir Roman Reigns à la table Et derrière lui bien entendu il y a Paul Heyman Paul Heyman essaye de parler à Roman Reigns Mais Roman Reigns n'a pas envie de l'écouter Puis on retrouve Shorty G dans les vestiaires avec l'officiel Adam Pearce Et Shorty G nous explique qu'il en a marre d'être un enfant Il veut redevenir l'homme qu'il était Le combattant qu'il était Il nous rappelle le palmarès qu'il a Notamment le fait d'être un lutteur olympique Et il dit justement que ce lutteur va faire son retour Donc il nous explique en fait que c'est Shorty G qui démissionne Par contre l'homme va faire de retour Et cet homme s'appelle Gable Chad Gable Donc ça faisait des semaines voire des mois honnêtement qu'on attendait ça Ce personnage de Shorty G ne valait pas grand chose Surtout que Chad Gable était un lutteur très crédible Donc c'est enfin l'heure de relancer Chad Gable Puis quelques instants plus tard on retrouve Bailey dans le ring Bailey qui s'explique par rapport à la semaine dernière Quand elle a refusé de signer le contrat Pour son match face à Sasha Banks Et Bailey nous explique qu'elle n'a pas peur Mais tout simplement selon elle Sasha Banks ne mérite pas de match pour le titre Bailey nous dit que Banks n'est pas sa patronne Donc elle ne signera rien Sauf que là Sasha Banks fait son entrée avec le contrat Elle rejoint Bailey dans le ring Et elle veut la forcer à signer Et Bailey répond en chopant une chaise Elle veut attaquer Sasha Banks Mais Sasha Banks l'évite Et rapidement Sasha Banks prend le dessus sur Bailey Au final Sasha Banks a bloqué la tête de Bailey dans la chaise Et elle l'a menacée Donc Bailey a été forcée de signer le contrat Sinon Sasha Banks explosait la tête de Bailey Puis on retourne au tribunal pour le procès entre Otis et Demise On a le droit à plusieurs témoignages Dont Rey Mysterio, Tucker Et même Asuka qui bien entendu gueulait en japonais Et lors de son témoignage Tucker s'énerve Car il dit qu'il en a marre que Demise essaye de gâcher la vie de Otis JBL demande que tout le monde se calme Et il explique qu'il va prendre sa décision Et il va l'annoncer dans quelques minutes Donc quelques instants plus tard JBL est de retour pour le verdict Et JBL nous dit que selon Demise Otis a créé un environnement de travail hostile Mais JBL répond que c'est la description du job D'une superstar de la WWE Demise accuse également Otis d'avoir négligé le contrat Money in the Bank Mais JBL explique que Otis n'a pas négligé le contrat Car c'est bien stipulé que quand il remporte la mallette Il a un an pour encaisser Donc il le fait quand il veut Donc JBL allait annoncer Otis en tant que vainqueur du procès Mais là Demise dit qu'il a un dernier argument Et il sort une mallette qu'il donne à JBL JBL ouvre la mallette Et là on comprend que c'est une mallette remplie de cash Et on se rend compte qu'au final JBL est un juge corrompu Car JBL change son verdict Il dit qu'avec les derniers arguments qu'il vient de recevoir Il décide que Demise a raison Donc il annonce qu'on aura le droit à un match entre Demise et Otis Lors de Hell in a Cell Et le vainqueur de ce match aura la mallette Money in the Bank On enchaîne avec le quatrième match de la soirée Murphy contre Ced Rollins Et pendant le match on a pu voir Alia Mysterio dans les coulisses En train de regarder le match sur un écran Et rapidement elle a été rejoint par Dominique et son père Qui lui ont dit d'arrêter de regarder le match Mais elle ne les a pas écoutés Et lors du match bien entendu on avait Ced Rollins Qui essayait de jouer avec Murphy En lui faisant comprendre qu'il n'est qu'un disciple Mais Murphy réussissait à reprendre l'avantage de temps en temps Il s'est plutôt bien défendu hier soir Malgré tout au final c'est Ced Rollins Qui remporte le match en 17 minutes avec son stomp Mais ce n'est pas terminé car après le match Ced Rollins veut attaquer Murphy Donc Ced Rollins va chercher un candlestick Et pendant ce temps la caméra qui est en coulisses Nous montre Alia Mysterio Qui demande à son frère et à son père D'aider Murphy Mais Dominique et Rey Mysterio ne veulent pas intervenir Donc Alia Mysterio dit que s'ils ne veulent pas l'aider Elle ira aider Murphy elle-même Alia va vers le ring Et au moment où Ced Rollins commence à frapper Murphy Avec le candlestick Elle se jette sur Murphy pour le protéger Et derrière forcément Dominique se sent obligé d'intervenir Donc il fait également son entrée Il monte sur le ring Et Ced Rollins sort du ring Et quand Dominique se tourne vers sa soeur Ced Rollins monte à nouveau sur le ring Pour attaquer Dominique par derrière Donc Rey Mysterio fait son entrée Pour sauver ses enfants Puis Dominique et Rey Mysterio essayent de faire la morale à Alia Mais elle se rapproche de Murphy Elle le prend quasiment dans ses bras Et elle était en train de le réconforter Après le match Et ça ne plaisait clairement pas A Rey et Dominique Mysterio On enchaîne avec le dernier segment de la soirée Le speech de Roman Reigns Donc Roman Reigns fait son entrée avec Paul Heyman Pour nous expliquer les conséquences tribales Auxquelles Jeyusso va devoir faire face Mais dès que Roman Reigns est dans le ring Il est interrompu par Jeyusso qui apparaît sur l'écran géant Et Jeyusso se trouve dans la loge privée de Roman Reigns Jeyusso a un bandana qui recouvre son visage Et une casquette Et Jeyusso nous dit que Roman Reigns a changé Roman Reigns a oublié qui il était Mais il ne faut pas le demander à lui Il faut le demander à son frère Jeyusso Et là quand il enlève son bandana et sa casquette On comprend que c'est Jimmy Uso en fait Qui était dans la loge de Roman Reigns Et Jeyusso est dans le ring derrière Roman Reigns Donc c'était un petit piège Jeyusso attaque son cousin Roman Reigns essaye de se défendre Mais Jey prend l'avantage Et il conclut avec un super kick Puis un splash sur le champion universel Puis Jeyusso retourne sur la rampe pour fêter avec Jimmy Uso Mais Roman Reigns se relève Paul Heyman veut lui donner son titre Mais Roman Reigns demande le micro Et là il s'adresse à ses cousins Et il leur explique ses fameuses conséquences tribales Roman Reigns dit que tout ça pour Jey et Jimmy c'est drôle Ce n'est qu'un jeu Parce qu'ils n'ont rien compris Ils n'ont toujours pas compris Mais Roman Reigns lui a compris Roman Reigns nous dit que si Jeyusso le fait abandonner lors de Hell in a Cell Alors Roman Reigns n'est pas le chef tribal Ce n'est pas lui qui va nourrir leur famille pendant les prochaines générations Et il sera ok avec ça Il va l'accepter Mais si Roman Reigns fait abandonner Jeyusso Et il précise qu'il va faire abandonner Jeyusso Jeyusso devra l'accepter Jeyusso devra le reconnaître en tant que grand chef Sinon Jeyusso sera exclu Et là Roman Reigns nous explique clairement Il nous dit que si Jeyusso perd son match dimanche soir à Hell in a Cell Soit il accepte d'être sous les ordres de Roman Reigns Soit il sera exclu et renié par la famille Mais pas seulement Jeyusso Jeyusso, Jimmy Uso, leurs femmes et leurs enfants Et le show se termine avec la cage Hell in a Cell qui descend Donc Roman Reigns est dans la cage Jeyusso et Jimmy Uso ont clairement pété un câble Quand ils ont entendu ses conséquences Mais au final Jeyusso se rapproche de la cage Et il escalade la cage jusqu'au milieu Donc le show se termine avec cette image Des deux cousins qui se regardent à travers la cage Donc voilà c'est tout pour les résultats de Smackdown Maintenant comme d'habitude c'est à vous N'hésitez pas à me laisser vos avis dans les commentaires Et bien entendu n'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche pour être informé de la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde